à tous les internautes, je voudrais à tous ceux de Suisse, envoyez-moi le numéro de téléphone d'une personne fiable au ministère des Sports. Je vais lui poser la question, est-ce que vous donnez l'autorisation pour un événement à un vieux crouton de 43 ans ayant provoqué un trouble à l'ordre public très grave en Suisse, de 43 ans qui n'avait jamais combattu de sa vie ? Est-ce que vous allez donner une autorisation pareille à un vieux crouton drogué alcoolique qui prend de la coke ? Est-ce que vous faites des contrôles sanitaires, les médicaux, les contrôles médicaux, etc. Si vous ne faites pas ça, dites-moi parce que moi aussi je veux organiser des galas comme ça, si on peut faire ça en lui, c'est génial. Je vais vous poser cette question en direct live sur mon Facebook et Instagram. Donc j'ai besoin de vrai contact, d'un contact fiable, pas de mytho, de façon à bien l'humilier ce Maxime-là fait bien vous montrer la hauteur de leur mythomanie. Comme vous l'avez constaté, tout son fan club, même un gamin qui avait tout sorti sur l'autre, qui était un mec qui s'occupe depuis de prostituées, etc. Tout était vrai. Le lendemain, ils l'avaient enlevé et c'était super intéressant. Il l'a tout enlevé parce qu'on l'a mis à la menthe. Maintenant, moi, je vous appelle tous internautes. Je vous appelle tous internautes pour que je vous mette encore un petit coup de grâce. Je veux le numéro de téléphone des personnes qui aident au ministère des Sports que j'appellerai en direct live sur Instagram ou sur Facebook. Comme ça, vous allez entendre, vous allez entendre par vous-même la preuve de la mythomanie de ces gens. On ne passe pas d'une prime de 20 000 euros à 1 million d'euros. On ne peut pas, qu'on est soi-disant un grand organisateur, être en liquidation judiciaire. Ça veut dire à découvert. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était à découvert, qui peut avoir 1 million d'euros. Déjà, tu aurais déjà payé tes dettes. Ça veut dire que ces gens sont dans la difficulté et ils cherchaient des pigeons. Donc, on est au mois de juin, fin juillet. Et comme je vous l'avais dit, tout ça, c'est du baratin. Ils n'ont pas d'oseille. C'est de la merde. Et regardez bien, pour moi, ça sera pour 0 euros. Donc, maintenant, comme on est à fond dans la bouffonnerie, comme la bouffonnerie, elle ne veut pas s'arrêter, on va leur montrer jusqu'au bout. Je veux le numéro de téléphone de quelqu'un du ministère des Sports. Entre-temps, vous vous souvenez du gamin, du petit gros obèse qui discutait sur moi, qui parlait. Et je lui avais dit qu'il n'avait pas donné, que c'était un pauvre clochard. Vous vous tapez juste carton, on répond. Et vous avez plein de vidéos que j'avais fait au mois de décembre où il a fermé sa bouche parce que la preuve a été là. Vous avez entendu ce que son promoteur a marqué sur lui ? Il a dit que c'était un droguier, un alcoolique et qu'il sautait des mineurs prostituées à Pattaya. Ça s'appelle de la pédophilie. C'est des gamines de 13 ou 14 ans qui se prostituent à Pattaya. Des pauvres gamines. Et voilà ce que ces messieurs font. Et quand ils nous disaient qu'ils avaient 300 000 euros et baratin, on vient d'apprendre qu'ils combattent. J'ai combatté pour 3 000 euros. Mais bon, ça maintenant, ça a été prouvé. Je vous ai encore prouvé comme d'habitude que tout ça, c'est de la mythomanie. Mais maintenant, là, il y a l'affaire de la pédophilie. Et ils ne veulent pas partager. J'ai remarqué, ils ne veulent pas partager ça. Alors, si vous voulez partager sur vos YouTube, l'histoire, vous regarderez, vous trouverez sur vos Facebook. Il y a bien écrit l'histoire. Et c'est la vérité. Et moi, je vous l'avais déjà dit. Parce que Pattaya, c'est la capitale des pédophiles de toute la Thaïlande. Texto, va coucher avec ton cousin. C'est plus, c'est mieux. C'est encore, c'est mieux. Bande de chum. Ton sanguin. Ferme-la. Si tu ne crois pas, tu vas sur Wikipédia et tu tapes ton sanguin. Et tu vois. Alors, ferme-la. Va coucher avec ton cousin. Ferme-la. Merci. Le reste, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc, vous m'envoyez tous les messages des Suisses. Vous m'envoyez tous les renseignements de façon à ce que je puisse les appeler en direct live. Je vous souhaite toute une bonne journée. Et une bonne journée aux consanguins. Comme je vous l'avais dit, ça a pris le temps. Mais tout se sait à un moment donné. Quand on s'invente une vie, il faut tout vérifier. Vous avez donné trop d'informations, bande de clochards. Hé, bande de clochards que vous êtes. Vous êtes des clochards et d'autres clochards.